C'est la journée nationale du don d'organes, une journée pour sensibiliser, pour informer, pour en parler avec ses proches. Sachant qu'il y a aujourd'hui plus de 5600 grèves par an en France, mais plus de 20 000 patients en attente. Bonsoir Marine Janté, directrice générale de l'agence de biomédecine. Merci d'être ici avec nous. On va tout d'abord rappeler quand même comment ça fonctionne le don d'organes. Rappeler que depuis 2017, on est tous présumés donneurs d'organes, sauf mention contraire, comme on dit, c'est ça ? Oui, alors c'est même depuis 1976, la loi n'a pas changé. Donc nous sommes tous présumés donneurs de nos organes après la mort, sauf si on exprime clairement un refus. On a deux manières de l'exprimer. Ce qui a changé en 2017, c'est qu'on a clarifié les moyens d'exprimer notre refus. Ah, c'est ça. Voilà, donc soit vous pouvez vous inscrire sur un registre qui est géré à l'agence de la biomédecine. Donc ça, vous vous inscrivez à partir de 13 ans en disant je ne veux pas. Vous pouvez choisir les organes que vous voulez donner ou pas donner et vous pouvez vous désinscrire. Enfin, tout ça est très libre. Donc ça, c'est en ligne ou par courrier. Il y a un site pour ça ? Il y a un site sur le registre des refus, c'est sur le site de l'agence de la biomédecine. Et sinon, il y a une autre manière encore plus simple, c'est de l'exprimer à vos proches. Donc, c'est pour ça que quand on se retrouve... Mais par écrit ou oralement ? Comme vous voulez, même oralement. En fait, c'est pour ça qu'on va y revenir. Mais nous, on interroge toujours quand on envisage un don d'organe. Si au moment où il se passe un malheur et qu'une personne est morte, mais qu'elle peut donner ses organes, les professionnels, les médecins demandent toujours aux proches s'il n'y a personne à exprimer un refus. Attention, on ne demande pas l'accord des proches. On demande la volonté du défunt. Très important. Et c'est très différent. Il y a un chiffre qui en dit long. 80% des Français sont favorables au don d'organe. Mais le taux d'opposition, justement, quand on demande, le taux d'opposition est de 36%. En résumé, on est d'accord, mais pas pour les autres ? Alors, en fait, si. On est d'accord, mais on ne l'a pas clairement dit. Et donc, comme les familles ne le savent pas, dans le doute, elles s'abstiennent. Donc, justement, le message important, c'est que normalement, on devrait avoir seulement 20% de personnes qui disent non. Donc, ça veut dire que 20%, presque 20% des Français ne peuvent pas exercer ce droit à donner, cette solidarité avec laquelle ils sont d'accord. Mais comme ils ne l'ont pas dit clairement, eh bien, ce droit ne peut pas s'exprimer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un seul message à retenir ce soir, c'est parlez-en à vos proches, donnez votre position, qu'elle soit positive ou négative, mais clarifiez ça avec vos proches. D'abord, vous allez permettre d'exercer votre droit si vous êtes vraiment favorable. Et sauvez entre 5 et 7 vies après votre mort, ce qui est quand même rare dans sa vie, de pouvoir sauver entre 5 et 7 personnes, juste avec un oui. Et par ailleurs, si vous avez... Voilà. Et surtout, ça soulagera vos proches, parce que c'est vraiment un moment compliqué pour les proches quand ils se retrouvent dans cet moment déjà un peu dramatique, évidemment. Vous êtes morts, ils sont tristes. Forcément, c'est brutal. Mais par contre... Et je pense notamment au cas terrible de la disparition d'un enfant. Exactement. Un enfant n'exprime pas, en général, ce genre de choix. Donc là, tout repose sur... Alors, avant 13 ans, c'est évidemment la position des parents, c'est un enfant mineur. À partir de 13 ans, vous pouvez... On peut en parler à un enfant de 13 ans. Exactement. Et il y a beaucoup de sensibilisations, d'ailleurs, qui se font dans les écoles. Et il y a justement beaucoup de jeunes qui reviennent de ces sensibilisations en disant à leurs parents « Ah ben moi, si ça m'arrive, je suis d'accord ». Et beaucoup de familles de donneurs témoignent en disant « C'était terrible, parce que c'est évidemment un événement dramatique ». Mais à ce moment-là, quand on leur dit... Quand ils se souviennent de cette phrase de leur adolescent rentrant de l'école, bouleversé par le témoignage d'une personne en attente de greffe, ils disent « Mais il avait dit qu'il voulait aller, je donne ». Voilà. Au-delà de ma douleur, je donne. Alors, c'est un frein, c'est certain, le fait d'en avoir parlé ou pas avant. Mais il y a aussi, il faut le dire, beaucoup d'idées reçues sur le don d'organes qui persistent de façon assez étonnante. Par exemple, 24% des Français qui savent que les organes prélevés ne servent pas à la science, mais uniquement à sauver des vies, seulement 24%. C'est un exemple. Alors, les gens mélangent « Donner son corps à la science et donner son organe ». Quand on parle de don d'organes, je le redis simplement, ça sert uniquement à des fins thérapeutiques, c'est pour des patients. C'est très différent du don à la science, du corps à la science, où là, du coup, ça peut servir à des expérimentations, à des essais, pour s'entraîner pour des étudiants en médecine ou autre. Quand on parle de don d'organes, je le redis, quand les gens vont venir vous poser la question pour vos proches, c'est toujours pour bénéficier à des patients derrière. De même qu'on prélève toujours des gens qui sont morts. Oui. Ça va mieux en le disant. Ça va mieux en le disant. Parce que là aussi, il y a une partie des personnes, et c'est normal parce que c'est des gens qui sont en réa, en fait, votre cerveau, il est détruit, mais les machines, elles font marcher votre cœur et vos poumons. Donc, les personnes ont l'impression que vous êtes chaud, votre cœur bas, donc vous êtes vivant. Non, la mort cérébrale. C'est la mort cérébrale. La mort cérébrale, dans le mot mort cérébrale, il y a le mot mort. Je le redis, c'est important. Vous avez dit, on peut choisir les organes qu'on va donner. Parce que c'est vrai que pour certains organes, ça ne pose pas de soucis. Mais j'ai souvent, par exemple, en discutant avec les auditeurs, entendu, les yeux, ce n'est pas possible. Alors, on n'enlève pas les yeux. Voilà, petite chose aussi précise, on enlève les cornées. Les cornées, c'est la petite membrane, toute translucide, qui est devant les yeux et qui est absolument indispensable. On manque de cornées. Ça permet à des gens de pouvoir de nouveau voir, à des gens qui sont aveugles. Et en fait, ça ne change rien. On remplace ça par une petite lentille. Et ça ne change rien. On n'enlève surtout pas les yeux. Voilà. Et de toute façon, de manière globale, on restitue, les infirmières font extrêmement attention à restituer de manière très respectueuse les corps des personnes qui ont été prélevées. Ça ne se voit pas. Tous les rites funéraires sont compatibles avec le nom d'organes. Tous les rites religieux aussi. Donc ça aussi, c'est très important de le redire pour rassurer les familles. Et alors, très brièvement, votre message à l'agence de biomédecine, c'est que les grèves sont vitales, ça vous venez de le dire, mais l'attente est parfois mortelle, l'attente pour les patients en attente de grève. On sait combien de patients meurent faute de grève ? Il y en a eu, l'année dernière, il y a eu 800 personnes qui sont mortes sur la liste d'attente faute de griffons. Mais en plus, notre liste augmente. C'est un chiffre très simple. 23 personnes s'inscrivent tous les jours sur la liste d'attente. On peut en greffer 15 avec les griffons qu'on a. Il y en a entre 2 et 3 qui meurent par jour. Et il y en a donc 6 qui viennent grossir la liste d'attente. Donc tout ça, alors que si jamais les 20% de personnes qui sont d'accord et qui avaient juste exprimé à leur famille le oui, il suffit que ces personnes-là le disent clairement et on n'a plus de problème de fainerie. Ça veut dire que les centaines de milliers de personnes qui nous écoutent ce soir vont le dire. Ce soir au dîner. Voilà, vous le dites simplement. C'est juste un oui. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas parler de la mort. C'est parler de la vie. Eh bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'être venu dans RTL. Bonsoir. Marine Janté, directrice générale de l'agence de biomédecine.